La France est actuellement en pleine phase de repentance avec le voyage du président Hollande au Sénégal et sur l'île de Gorée et avec sa reconnaissance du massacre du mois d'octobre 1961. Alors, je suis historien et non pas homme politique, ce qui fait que mon approche va être uniquement historique. Uniquement historique dans la mesure où, pour l'historien, cette double reconnaissance, cette double repentance est particulièrement inacceptable. Elle l'est, pourquoi ? Parce que dans les deux cas, le président de la République a cautionné des histoires qui sont fausses. Des histoires qui ont été totalement revues, réécrites et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Alors, je vais prendre ces deux éléments. Le premier, qui est donc le mythe de la traite exclusivement européenne. Et le second, celui du prétendu massacre d'octobre 1961 à Paris. Lors de son voyage au Sénégal, à Dakar, le président François Hollande s'est rendu, bien entendu, sur l'île de Gorée. Incontournable itinéraire repentant, l'île de Gorée qui est présentée comme ayant été un centre important de la traite des esclaves et qui, plusz, de la traite européenne. L'île de Gorée se trouve à 20 minutes de bateau de Dakar. De nombreux Sénégalais et touristes s'y rendent. Certains pour la plage, d'autres pour parcourir les ruelles de cette ancienne île coloniale. Comment peut-on imaginer que dans ce site paradisiaque ont eu lieu tant d'atrocités ? À Gorée, la visite de la maison des esclaves est un devoir de mémoire que tous, blancs ou noirs, devons accomplir. L'actuelle maison date de 1776 et fut construite par les Hollandais. L'île de Gorée est le centre de transit le plus important de l'Ouest-Afrique. L'effectif dans cette petite maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. La valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. Ceux qui pesaient moins de 60 kg étaient engraissés comme des oies avec des haricots et de la farine pour atteindre ce poids au moment de la vente. La valeur d'un enfant dépendait de sa denture. En bonne santé, un enfant valait un miroir. Une vierge valait un baril de rhum. Les cellules mesurent 2,60 m sur 2,60 m. On y mettait 15 à 20 esclaves dans chacune. Ils étaient assis, le dos contre le mur et des carcans les maintenaient au cou et au bras. On ne les libérait qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Ils vivaient dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui ravagea l'île en 1779 est partie de ce sanctuaire. Les hommes, une fois pesés, étaient acheminés entre les deux escaliers en fer à cheval dans la cour où on les palpait comme du bétail afin de permettre à l'acheteur, accoudé au balcon, de juger la valeur musculaire de chacun. Donnant sur la mer, nous avons la porte du voyage sans retour qui servait pour l'embarquement des esclaves. Certains tentaient de s'évader en se jetant à l'eau, mais ils ne pouvaient aller loin car ils étaient abattus par les gardiens ou mangés par les requins, habitués à venir pour dévorer les malades et les agonisants pour les jeter à la mer. Goré, Dachaud, le goulag. Ce mémorial est là pour nous rappeler quel long chemin il nous reste à parcourir avant de devenir des hommes. Or, l'histoire a démontré que Goré, premièrement, ne fut jamais un centre important de la traite, et deuxièmement, que la fameuse maison des esclaves dans laquelle l'on peut observer des chaînes, des cellules et des lieux de maltraitance de ces malheureux esclaves avait été construite après la fin de la traite dans cette région. En effet, cette maison des esclaves date de la fin du XVIIIe siècle, alors que la traite atlantique en Sénégambie avait pris fin quasiment 75 ans auparavant. Alors, le plus scandaleux dans cette affaire est que le président Hollande a cautionné un mythe historique. Eut-il voulu se rendre en pèlerinage sur un véritable lieu de traite ? Il aurait pu se rendre à Cape Coast, au Ghana, où là, effectivement, des vestiges d'un important fort qui appartint aux Hollandais, aux Anglais, aux Danois, subsiste, fort qui fut effectivement un centre essentiel de la traite des esclaves, mais pas Gorée. Nous savons très bien, par les études qui ont été faites par les divers historiens qui ont travaillé au Sénégal, que cette île de Gorée fut en fait une petite étape dans le relais de la traite. Et lorsque le président Hollande est allé quasiment se repentir devant les Sénégalais, le plus extraordinaire, c'est qu'il est allé se répandre devant les descendants de ceux qui avaient vendu leurs frères comme esclaves. Parce que, et là, le paradoxe est de plus en plus étonnant, le paradoxe est de plus en plus étonnant parce que, quand la traite des esclaves disparut dans l'Atlantique, elle se poursuivit à travers le Sahara. Et au moment où fut construite la maison dite des esclaves à Gorée, la seule traite qui était pratiquée dans la région était la traite arabo-musulmane à destination de la Méditerranée et de tout le monde musulman. Alors cette question de la traite est une question qui est bien connue. Elle est bien connue depuis les travaux qui ont été faits par les historiens britanniques de l'Université d'Oxford. Alors je renvoie à la monumentale histoire de l'Empire britannique d'Oxford. Et en France, cette histoire est parfaitement connue depuis les travaux définitifs d'Olivier Pétré-Grenouillot, mon collègue universitaire, Olivier Pétré-Grenouillot, qui a consacré une somme considérable à cette histoire de la traite. Alors cette histoire de la traite est très très clairement établie. Il y eut en fait trois traites. L'on ne dénonce qu'une seule traite, la traite européenne. Or il y en eut trois. La première, la traite interne à l'Afrique. Parce que toutes les sociétés africaines, ou quasiment toutes les sociétés africaines, furent esclavagistes. La seconde traite, qui débute dès le 8e siècle, c'est la traite arabo-musulmane. Elle débute dès le 8e siècle et elle se poursuit jusqu'au 20e. Elle est en fait arrêtée par la colonisation. Cette traite a ravagé toute une partie de l'Afrique. On n'en parle jamais. Vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir. Et vous l'avez intitulé Le Génocide Voilé, enquête historique sur la traite négrière. Vous employez le terme génocide voilé. Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabes ou musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabes ou musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés, et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métisses d'Africains qui peuplent le continent américain, des Etats-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabes ou musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites d'ailleurs, vous dites qu'il serait grand temps que la génocide à traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat, au même titre que la ponction transatlantique. Parce que ça, c'est un pan de l'histoire qui est quoi ? Méconnu, caché volontairement, occulté ? Qui a été volontairement, c'est sûr. Et cette amnésie volontaire de la part des élites Noires sur la question peut s'expliquer par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, c'est évident, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que d'effets avérés. C'est ce que j'ai voulu faire. Il faut dire que le bilan est terrible, le bilan est terrifiant. Rien que pour le Sahara, on peut évaluer que 9 millions de captifs rendus sont transportés dans des conditions inhumaines et dont 2 millions ont péri ou alors sont restés en bordure du désert. Alors pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale, qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc le bilan est lourd, puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts, de déportés ou de castrés par les Arabes. C'est donc un génocide. Vous le dites d'ailleurs, vous dites on ne va pas faire un hit parade de ceux qui ont été les pires, mais vous, enfin, je résume... Disons qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur ni de monopole de la souffrance, mais la page devrait être écrite. Et on voit aujourd'hui encore ce génocide, il faut surtout ne pas trop en parler, et surtout il ne faut pas choquer le monde musulman. Je pense que l'approche scientifique objective consiste à ne pas traiter l'histoire de deux manières. On a beaucoup parlé de la traite transatlantique. C'est ça que vous voulez, vous dites, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu la traite, qu'elle soit transatlantique ou qu'elle soit celle-là qui a été pire. Donc il faut mettre les deux calamités sur le même, tout en gardant présent dans l'esprit que les premières victimes de cette calamité furent d'abord les slaves, que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale pour les vendre dans le monde arabo-musulman. Comme on sait, ça a duré toute l'époque carolingienne, sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Auton Ier. Il a fallu l'émergence d'États européens puissants dans l'Europe de l'Ouest et puis l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées. Pourquoi ça s'arrête ? En fait, la traite arabo-musulmane, la traite négrière arabo-musulmane n'était que le prolongement d'une autre traite trans-européenne. Donc toutes les victimes doivent être dénoncées, mais toutes les traites aussi au même niveau. Et la troisième traite, la traite européenne ou traite atlantique, qui débuta au XVIe siècle et qui s'acheva à la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe, est une traite qui est la plus connue parce que nous disposons d'archives alors que les traites internes et les traites musulmanes ne nous ont pas laissé les mêmes quantités d'archives. Alors quand la repentance s'établit, l'histoire est faussée. L'histoire est vraiment faussée. Pourquoi ? Parce que les esclaves n'apparaissent pas tout seuls sur le littoral. La vérité est qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie de l'Afrique. Comme le disait le grand Brodel, la traite n'est pas une invention diabolique des Européens. Les Européens n'ont pu vendre des esclaves que parce qu'ils en avaient acheté à des pourvoyeurs noirs. En fait, cette traite unissait des peuples africains à des négriers européens. Jamais les Européens ne sont entrés à l'intérieur du continent pour capturer les esclaves. Pourquoi, grand Dieu, aurait-il risqué les maladies, aurait-il risqué les embuscades, alors qu'il était beaucoup plus commode d'attendre sur le littoral que des pourvoyeurs puissent leur livrer, viennent leur livrer ces esclaves. Autre élément qui est fondamental, c'est que la plupart des sociétés littorales africaines furent esclavagistes. Et la fortune de ces grands royaumes de l'Ouest africain, citons simplement le royaume d'Oyo, citons simplement le royaume d'Abomey, nous pourrions en citer bien d'autres, la fortune de ces royaumes reposa précisément sur le trafic des esclaves. Et de l'intérieur de l'Afrique jusqu'au littoral, toute une chaîne commerciale mettait en branle des peuples africains qui participaient d'une manière directe à la traite. Voilà la réalité. Il y eut trois traites. Et pour l'historien, ce qui est probablement scandaleux, c'est de voir que la seule traite dénoncée, la seule culpabilité mise en avance est celle des Européens. Nous sommes là en présence d'un ethno-masochisme qui ne tient pas compte des découvertes de l'histoire. Alors bien entendu, il n'est pas question de diminuer, il n'est pas question d'estomper les responsabilités, ni même les souffrances. Mais l'historien qui ne blâme ni ne loue demande une seule chose, que les trois traites soient traitées sur le même pied d'égalité. Et si repentance, il doit y avoir, et si accusation anachronique, il doit y avoir, que l'on mette toutes les cartes sur le tapis et que l'on parle de toutes les traites. Et que tous les peuples qui ont pu participer à cette traite africaine, à ces traites africaines, soient concernés. Et pas uniquement les Européens. C'était il y a un an, à Clichy-la-Garenne. François Hollande, candidat à la présidentielle, rendait hommage aux victimes du 17 octobre 61. Tout simplement de rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques. Une plaque très discrète sur le pont Saint-Michel à Paris, et c'était tout pour la reconnaissance. Un an après, François Hollande, président de la République, diffuse ce communiqué. La République reconnaît avec lucidité ses faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Les faits, les voici. Paris, 17 octobre 61, en pleine guerre d'Algérie, des centaines de Français musulmans d'Algérie, comme la police les appelle à l'époque, bravent le couvre-feu pour manifester pour l'indépendance de l'Algérie. La répression est féroce. À la manœuvre, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui mentira au général de Gaulle sur le bilan. Un seul bilan officiel existe, il date de 2002. On parle de 7 morts et de 136 blessés. Mais le FLN algérien maintient qu'il y a eu plus de 200 tués ce soir-là, dont bon nombre par noyade. Une déclaration présidentielle qui pourrait avoir un objectif de politique étrangère, pour préparer dans les meilleures conditions la visite en Algérie du président français, prévue en décembre prochain. En rendant hommage aux prétendus, je dis bien aux prétendus, victimes de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, le président Hollande a pris des libertés considérables avec l'histoire. Alors, je laisse de côté l'aspect politique qui ne m'intéresse pas, puisque je parle en tant qu'historien. Le président Hollande a pris des libertés considérables avec l'histoire. Pourquoi ? Parce que nous savons que toute cette affaire est un montage. Un montage qui a été opéré dès 1961 par les porteurs de valises, par les alliés du FLN, en l'occurrence le Parti communiste français. Le Parti communiste français, qui, soit dit entre parenthèses, a fait adopter hier au Sénat, à l'initiative de son groupe, la reconnaissance de ce massacre par les sénateurs de gauche et les sénateurs écologistes qui ont voté cette recommandation. Alors, le président Hollande a pris des libertés avec l'histoire. Pourquoi ? Parce que, depuis des années, les historiens travaillent sur cette question. C'est un problème qui a été étudié depuis longtemps, et notamment depuis 1998. En effet, en 1998, nous sommes sous un gouvernement socialiste. M. Jospin est Premier ministre, le président de la République, et M. Jacques Chirac. À cette époque, les porteurs de valises et leurs héritiers mettent en avant cette idée de massacre qui aurait été commis par la police française sur des Algériens qui manifestaient pour l'indépendance, le 17 octobre 1961. Et M. Lionel Jospin, pour en avoir le cœur net, charge une commission de hauts fonctionnaires de faire la lumière sur cette question. Et il confie cette mission à M. Mandelkern, qui est conseiller d'État, M. Dieudonné Mandelkern, qui compose une commission et qui, à cette occasion, voit s'ouvrir des archives qui, jusque-là, étaient fermées. La loi des 50 ans qui faisait que ces archives étaient fermées. Et la commission Mandelkern rend un rapport tout à fait intéressant qui fait litière de la plupart des accusations portées contre la France. Au même moment, un jeune historien qui s'appelle Brunet, Jean-Paul Brunet, va réussir, de son côté, à travailler sur d'autres archives qui, jusque-là, avaient été fermées. Notamment, des archives fort intéressantes, les archives de l'Institut médico-légal de Paris, la morgue. Et Brunet va publier deux livres dans lesquels il fait, lui aussi, litière des accusations qui sont portées contre la France. Alors, que démontre Brunet ? Il démontre que la majorité des décès qui sont attribués à la police française à la suite de ces manifestations du 17 octobre sont des décès qui sont antérieurs ou largement postérieurs à cette manifestation. Et Brunet montre que le jour de cette manifestation, l'on nous dit qu'un massacre se déroulait dans Paris, l'on nous dit que des centaines de personnes ont été massacrées, ou pour le moins des dizaines de personnes ont été massacrées. Or, les registres de la morgue de Paris, de l'Institut médico-légal, montrent que le 17 octobre 1961, aucun cadavre de nord-africain, l'on parlait à l'époque de nord-africain, terminologie de l'époque, n'est entré à la morgue de Paris. À 4 heures du matin, le 18 octobre, les archives de la police nous donnent le bilan suivant, bilan qui parvient à Maurice Leguay, qui est le directeur général de la police parisienne, bilan de trois morts. Sur ces trois morts, il y a un Français de souche, que l'on retrouve dans le périmètre de la manifestation, mort, le crâne fracassé, devant l'entrée d'un cinéma, l'on ne sait pas qui a tué, et deux autres victimes, deux Algériens, qui sont retrouvés, non pas dans le périmètre de la manifestation, mais bien plus loin, l'on ne sait pas si ces deux personnes sont mortes, tuées par la police, ou dans des règlements de compte avec le FL. Donc nous sommes déjà loin de ce bilan de dizaines ou de centaines de morts, de dizaines ou de centaines de noyés, à l'occasion pour lesquelles le président de la République a exprimé une certaine repentance. Alors on nous dit, oui mais c'est normal que la morgue de Paris n'ait pas enregistré de cadavres le jour même, parce que les manifestants ont eu peur d'aller déposer les cadavres dans les hôpitaux ou à la morgue, ils les ont cachés chez eux et ils les ont ensuite déposés à la morgue plus tard. Là encore, c'est faux, parce que nous disposons des relevés et des statistiques d'un institut médico-légal pour toute l'année 1961. Et nous voyons bien que ces cadavres qui sont remis à la morgue sont des cadavres qui ne proviennent pas de cette manifestation. D'ailleurs, et c'est encore un des apports considérables de Brunet dans ses travaux, Brunet nous montre que l'essentiel des Nord-Africains morts pendant l'année 1961 et plus particulièrement pendant le mois d'octobre 1961, sont non pas des victimes de la police, mais sont des Algériens qui ont été massacrés, assassinés, exécutés par le FLN, soit parce qu'ils étaient pro-français, c'est-à-dire contre l'indépendance de l'Algérie, soit parce qu'ils appartenaient au MNA de Messali Hadj, qui était le grand rival dans la lutte nationaliste contre le FLN. Voilà donc la réalité. La réalité est que nous sommes face à un montage. Un montage qui a été cautionné par le président de la République, ce qui est historiquement parfaitement scandaleux, car le président de la République ne s'est même pas documenté. Il ne s'est même pas documenté en revenant au rapport Mandelkirn, qui avait été commandité par Lionel Jospin, premier ministre socialiste, et il n'a tenu aucun compte des nombreux travaux qui ont été faits par Brunet et par bien d'autres historiens. Je ne peux pas donner la liste ici, car cela dépasserait le cadre d'un tel entretien, mais nous sommes parfaitement renseignés sur la question. Alors, je pose une question. Puisque nous sommes dans la repentance, puisque la repentance dégouline sur nous en ce moment, pourquoi le président de la République ne s'est-il pas manifesté ? Pourquoi est-il resté silencieux sur un vrai massacre ? Sur un authentique massacre ? Sur un vrai massacre de civils ? Il est vrai que les civils qui ont été tués n'étaient pas des Algériens, mais des Français, qui manifestaient leur attachement à la France, et il s'agit du massacre de la rue d'Islie à Alger le 26 mars 1962. Le 26 mars 1962 est une date que Nicole Ferrandis n'oubliera jamais. Ce 26 mars, depuis 40 ans, il est là, il est en nous, notre famille a été détruite. Ce jour-là, Nicole et ses trois sœurs font partie de la manifestation pacifique des Français d'Alger, qui a pour but d'aller soutenir le quartier de Bab-el-Oued, encerclé depuis plusieurs jours par l'armée française. Ambiance bon enfant, foule désarmée, atmosphère de kermesse. Tout d'un coup, devant la grande poste Rudisli, l'armée, après avoir entendu un coup de feu, se met à tirer dans la foule sans sommation. Un jeune journaliste français, René Duval, filme la fusillade et enregistre. Un manifestant abjure le lieutenant qui dirige les soldats de faire cesser le massacre. Attention, attention ! Bon lieutenant de l'énergie, mon monsieur ! Attention, attention ! Attention, attention ! Attention, attention ! Mon lieutenant, criez, je vous en fiche ! Attention, attention ! Attention ! La fusillade durera 12 minutes. On monte la France à s'enfer ! Nicole Ferrandi sera la seule des quatre sœurs à sortir indemne de la fusillade. L'une est décédée et les deux autres sont restées handicapées à vie. Je me demande toujours, toujours ce qu'elle a pu penser avant de mourir. C'est quelque chose d'affreux. Ces 12 minutes de fusillade où je me dis, mais qu'est-elle pensé ? Qu'elle allait mourir par la France, pour la France ? Et c'est vraiment quelque chose d'insoutenable. C'est très très dur. Les militaires qui ont tiré étaient des tirailleurs algériens de l'armée française, en majorité des musulmans fraîchement recrutés. Ils étaient dirigés par un jeune lieutenant kabyle et n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ce jour-là, entre 50 et 90 personnes ont été tuées. La plus jeune avait 10 ans. Le gouvernement français n'a jamais exprimé le moindre regret. Les familles des victimes attendent toujours une reconnaissance de leur drame. La France reconnaît donc ses responsabilités dans un prétendu massacre, dans un massacre imaginaire qui concerne le FLN, qui manifeste dans Paris alors que la guerre est là, alors que la manifestation est interdite, et une manifestation de Français qui, elle, se fait mitrailler, se fait massacrer par sa propre armée. Deux poids, deux mesures, qui montrent bien que pour certains, la guerre civile-intellectuelle qui secoue la France depuis des décennies n'est pas terminée. Et l'historien ne peut que rester pantois devant une telle distorsion et devant de tels aménagements de la réalité, et surtout devant un tel recul des connaissances. Car ce qui est frappant, c'est que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, dans ces domaines concernant la traite esclavagiste, dans ce domaine concernant la guerre d'Algérie, les historiens avancent, les connaissances s'accumulent, et parallèlement à cela, les politiques reculent dans l'état des connaissances, s'obstinent à ne pas en tenir compte, au nom d'un anachronisme politique et au nom de guerres du passé que l'on veut continuer à aménager dans le présent, peut-être pour des objectifs bassement politiques, mais dans lesquels l'histoire se trouve violée et gravement violentée. Let me, let me freeze again to death Let me, let me, let me freeze again to death